J'ai monté, donc je suis prêt de commencer cette vidéo. Good morning y'all ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec la palette de chez Huda Beauty, Desert Dusk Palette. J'ai déjà mon temps de fait, comme ça on va avoir plus de temps de faire un maquillage des yeux plus détaillé. Disclaimer, je ne suis pas un make-up artiste ni un pro de maquillage. Donc ce que vous allez voir aujourd'hui c'est mes propres techniques à moi et les choses que j'ai appris au fil des années que je mets du maquillage. Si vous avez des recommandations, des autres techniques à me proposer, laissez-les dans les commentaires, je serai ravi d'apprendre et améliorer mes compétences. Du coup on commence toujours avec une base de fard à paupières et pour aujourd'hui je vais utiliser le NYX HD base de fard à paupières. Je vais vous ramener un petit peu plus proche pour l'application du base et du maquillage. Pour commencer je prends Eden sur une pinceau de Morphe R39. Il y a beaucoup de fallout, un reflet de lumière comme vous pouvez le voir, je touche la couleur et il y a de poudre partout. Moi ça ne me dérange pas, mais il y a certaines personnes que je ne sais pas pour quelle raison très dérangées par fallout. Moi non au moment que la couleur s'applique bien et estompe aussi bien. Cette couleur sera notre couleur de transition. Donc on va l'appliquer dans le creux de paupières mobile et je vais essayer de monter un petit peu plus haut pour que je puisse avoir de la place pour appliquer les autres couleurs. Je commence avec des mouvements de tapotement et maintenant je commence à tirer le couleur vers l'intérieur. Pour une fois je vais essayer de ne pas trop monter. Parce que chaque fois que je dis ça je me retrouve avec des fards à paupières sur où il y a normalement mes sourcils. Je pense avec ça on va arrêter. Et maintenant je vais vous prendre un pinceau fluffy, sans produit, pour estomper. Et vous voyez petit à petit que la couleur commence à se dégrader. Après avoir dégradé la couleur de transition, on va continuer avec blazing pour essombrer la creux de paupières. Il est clairement bien pigmenté, mais il a le même fallout que l'autre. Donc on va rester à l'intérieur de la creux de paupières. Je reprends Eden sur le même pinceau qu'on a commencé avec le Morphe R39 et je repasse légèrement autour de blazing. Maintenant avec ce fring, on va venir assombrir encore le coin externe ainsi que le creux de paupières. Et je le prends sur un pinceau Morphe plat pour mieux contrôler l'application. Je vais passer au Hode pour davantage assombrir le coin externe pour donner un peu plus de dimension au look. Donc j'essaye avec cette couleur de ne pas du tout dépasser la creux de paupières et rester à l'intérieur parce que sinon on ne va plus avoir cette dégradation là. Je reprends blazing et je vais estomper doucement ici. Donc ici c'est le coin externe, pardon. parce que je n'ai pas du tout envie d'enlever de l'intensité de la couleur parce qu'il est très joli. Maintenant je prends la couleur qui s'appelle Turkish Delight sur un pinceau plat également avec un petit peu de NYX finish. Je vais le déposer juste à côté de Hode. How pretty is that? God! So pretty! Maintenant je prends un petit lash glue que je le met à l'intérieur. Je voulais appliquer correctement mais je n'arrive pas à l'enlever correctement de la palette. Je ne sais pas comment ça s'applique parce que je n'arrive pas à l'attraper avec un pinceau. Sur le pinceau, ça va marcher. En tout cas il est très joli mais en termes d'application c'est un petit peu merdique quand même. Honnêtement ça ne veut pas le coup. je préfère d'acheter un glitter loose que ça mais c'est super joli. En plus j'ai l'impression que j'ai des paillettes dans les yeux et ça ça ne me plaît pas du tout. Donc la couleur Cosmo, je ne le recommande pas ou je ne sais pas comment l'utiliser parce qu'honnêtement ça ne tenait pas sur le pinceau. Malgré que j'ai essayé avec plusieurs j'ai essayé le pinceau Morphe qui est comme ça un petit peu plat. J'ai essayé avec le pinceau Morphe M421 qui est plat aussi et ça ne marchait pas plus que ça. Avec le doigt ça ne collait pas du tout du tout même sur le doigt. Il y a maintenant des paillettes partout sur mon visage et partout devant moi. Et ça je n'aime pas du tout. Maintenant je passe au razzil inférieur et je commence avec Blazing. On va aller partout de coin externe au coin, au coin pardon, interne. Je repasse au coin externe avec Safran et ensuite j'estompe le tout avec Eden. Pour le coin interne on va aller sur Kashmir sur un pinceau plat un petit peu plus petit. J'ai terminé le maquillage des yeux. Maintenant on va passer au highlighter. Je suis toujours sur la palette Révolution sauf X et je prendrai la couleur de la deuxième. Celui-là. Avec le visage couvert des paillettes. Honnêtement. Pour les lèvres quelque chose de très simple Fenty Beauty Diamond Milk et voilà y'all cette vidéo désormais terminée. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette look et s'il y a d'autres looks que vous voulez voir de moi. Likez cette vidéo et si ce n'est pas encore fait abonnez-vous sur la chaîne et finalement trouvez-moi sur les réseaux sociaux tout est MK M... 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 M...